PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph, un Paris Saint-Germain aux mille visages j'ai envie de dire, et ce soir c'était pas le meilleur. Mille visages et puis je te retrouve ce soir, donc ça fait plaisir, c'est peut-être le point positif de la soirée. J'ai pas aimé le match ce soir, du début à la fin, ils ont rien respecté, ils nous ont pas respecté, ils m'ont pas respecté, ils t'ont pas respecté, toi aussi, qui étais là ce soir. Est-ce que tu comprends le turnover de Tourelle ? Il fallait bien reposer les joueurs, on joue tous les trois jours, la semaine prochaine il y a un match important en Ligue des Champions, deuxième journée, donc voilà, comment le vois-tu ? Je le comprends, sauf pour un joueur, sauf pour un poste en particulier, arrière droit, le Kembeso, 17 ans, 18 ans, découverte de Ligue 1, peut-être 3-4 matchs avant ça ce soir avec nous, des bouts de match, pourquoi tu le mets titulaire ? Il a pris l'eau sur le côté, en plus il a un gabarit assez lourd, c'est un central de base, tu casses le rythme de Meunier, que t'as relancé, que t'avais mis au placard pendant un moment, tu l'as relancé, contre Madrid, contre Lyon, là tu coupes son rythme, après Meunier il est bien gentil, il fait de la com, en conf, il dit ouais, moi le coach, je vois qu'il fait toujours partie de ses plans, mais Meunier on sait très bien, tu fais pas partie des plans de Tourelle, Tourelle en fin de saison, il ira rechercher des arrière-droits, il te trahira, si c'est ce que tu penses, Thomas Meunier, Tourelle te trahira en fin de saison, on s'est enflammé après Madrid, moi en tout cas personnellement je me suis pas enflammé, Madrid c'est loin déjà, ce soir il y avait moitié d'équipe B sur le terrain, moitié d'équipe qui tient la route, Paredes pour moi ça tient la route, Herrera ça tient la route même si ça revient de blessure, Neymar sur le terrain, Di Maria qui est rentré, Choupo qui se blesse, voilà encore pareil, tu vois quand c'est pas notre soirée, c'est vraiment pas notre soirée, Choupo qui se blesse, ça c'est n'importe quoi, on a une infirmerie elle est pleine, on attend toujours que Mbappé, Cavani, Cardi, Kerr, Draxler reviennent, Dagba et j'en passe, et là il y a Choupo qui se rajoute à tout ça, on a même réussi à faire jouer Marquinhos, un match où on est censé économiser Marquinhos, Marquinhos est rentré ce soir. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a manqué d'automatisme ? Parce que défenseur central, tu avais Kimpembe, ils n'avaient jamais joué ensemble, au milieu du terrain, tu avais Bernat, Paredes, Herrera, et en attaque Choupo, Sarabia si je ne m'abuse et Neymar, tout ça c'était très nouveau. C'était neuf, c'était neuf, mais tu vois l'entente Diallo-Kimpembe, elle a tenu la route jusqu'à 75ème, après ils ont arrêté de communiquer ensemble, on dirait qu'ils ont fait leur match de leur côté après, ils se sont séparés. Bernat, tu ne vas pas demander à Bernat de courir pour tout le monde ce soir, c'était le mascarade ce qu'on a vu, il n'y a pas une passe qui arrive dans les pieds correctement, il n'y a pas d'intensité, Neymar Junior, je t'adore, tu mets des buts de fou, Strasbourg tu m'as sauvé, Lyon tu m'as sauvé, mais ce soir les replis défensifs ils étaient où ? On n'a rien vu ce soir du Paris Saint-Germain, en deuxième mi-temps on n'a rien vu, zéro, casse tranchante, Meunier quand il rentre, les décalages il ne les respecte pas, soit il met le ballon trop intérieur, soit trop extérieur, soit il met le ballon trop fort pour Di Maria. En première mi-temps, ce qu'on a eu sous la dent, c'est quoi ? C'est une bonne frappe de Paredes qui passe à côté, vers la dixième, onzième, et après le coup franc de Neymar qui passe au-dessus vers la trentième. Après on n'a rien eu de la part du Paris Saint-Germain ce soir, le néant, le néant, c'est pour ça que je te dis Madrid c'est loin, et qu'on a raison quand on ne veut pas s'enflammer avec eux, on a raison, ils sont capables du meurtre comme du pire, ce soir ils ont proposé le pire. Enfin un petit mot pour Navas, ses deux premiers buts avec le Paris Saint-Germain, comment l'as-tu trouvé ce soir ? Lui aussi il a été mis en difficulté, mais il a été mis en difficulté par les dix qui sont devant lui, ce n'est même pas la défense qui est devant lui, c'est les dix autres, c'est les dix autres qui sont devant lui. Attends, en fin de match, tu as une passe merdique de Kimpembe dans sa direction, tout grand Navas qu'il est, il est obligé de te la dégager en sauf qu'il peut, et Navas c'est une pointure européenne, tu vois, donc là sur le premier but, il est dessus, il fait une envolée, elle était belle, mais malheureusement il y avait de la conviction dans la tête du Rémois, donc il ne pouvait pas passer outre, le ballon est obligé de rentrer, tu vois, malgré ses efforts le ballon est rentré. Là, après je vais te dire sincèrement, on prend le retourné, le but du 2-0, en 5 ans d'abonnement, c'est la première fois, je suis parti avant le coup de sifflet final, j'ai dit c'en est trop, ce que j'ai vu ce soir c'était trop, j'ai dit, pas une passe qui arrive dans les pieds, c'est pas normal, l'animation offensive était faible, ok, ça aura bien choupé au Neymar, ça ne se connait pas vraiment, tu vois, ça a juste quelques heures d'entraînement, ensemble, mais là ce soir je m'attends d'un mieux, je m'attends d'un mieux, je m'attends d'un mieux, et même, il y a eu des séquences de jeu derrière moi, ils n'ont pas tenté des trucs de fou, Reims, il y avait une ligne de 5 derrière, mais ils n'ont pas tenté des trucs de fou, offensivement, ça passait, pourtant c'était pas ouf ce qu'ils proposaient, mais ça passait, on dirait on était endormis, on dirait, je sais pas, je sais pas s'ils ont mangé à midi nos joueurs, je sais pas, tu vois, ils n'étaient pas là, il y avait des séquences de jeu, s'ils faisaient tourner le ballon, on se faisait balader à domicile, pour ça que je t'ai dit, au coup de sifflet final, au but du 0-2, c'en était trop, pour moi je suis parti, j'ai dit c'est trop, c'est une mascarade, c'est pas normal, c'est pas mes joueurs, c'est pas mon équipe, Madrid c'est loin, Madrid c'est loin, on va se projeter sur Bordeaux, doublé de l'ancien Parisien Adli, attention, attention, on est là, à chaque fois on me dit, Steph, calme-toi, on joue contre des vieilles équipes, faut arrêter d'être méfiant, comme ça t'es trop méfiant, j'ai le droit d'être méfiant, la preuve en est ce soir, on est capable du meilleur comme du pire, et ce soir on a proposé le pire, tout simplement, donc Bordeaux, attention, et la semaine prochaine, dans la Marmite, en Turquie là, la Marmite de Galatasaray, il va falloir être chaud, je pense qu'il y aura un autre effectif, je pense qu'il y aura un autre effectif, je pense qu'il y aura un autre effectif, je pense aussi, il va falloir que les mecs mettent le bleu de chauffe, parce qu'en Turquie, ils vont les attendre comme ils avaient attendu les bleus en juin, attention, donc voilà, sincèrement, je suis très très en colère, mais je me dis que ça nous donne raison, parce qu'on n'a pas envie de s'enflammer, on ne s'enflammera pas, toute cette saison, on ne s'enflammera pas, on ne s'enflammera pas tout simplement, et je voulais passer un petit message sur ma vidéo de Strasbourg, ma vidéo de Madrid, ma vidéo de Lyon, j'ai été pris à partie par un gars, et ma gueule, je n'ai même pas de faire de pub, mais sincèrement, la baffe du crapaud, tu sais ce qu'on dit par rapport à la blanche colombe, donc les calomnies, tu vas arrêter mon petit gars, je n'ai jamais été le plus grand haters de Tourelle, je n'ai jamais été le plus grand haters de Neymar, je pense que tu as dû déjà entendre des vertes et des pas mûrs sur Neymar, moi ce soir, je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, ça ne veut pas dire que je souhaite du mal à Neymar, Tourelle, je n'ai pas forcément aimé son management, sa composition, ça ne veut pas dire que je lui souhaite du mal, moi j'essaie de donner un avis le plus objectif possible, je viens de voir un match au Parc des Princes, je ne suis pas là pour faire plaisir à quiconque, mes joueurs, c'est comme mes fils, j'ai une manière de voir le football, comme un italien, je suis au parc, je suis peut-être en Borrelli, mais je me pète la voix, on est en milieu de semaine, je me suis pété la voix sur un PSG RAS, tout simplement, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que je vis le football, tout simplement, donc les calomnies, tu vas arrêter, et puis s'il y en a d'autres qui veulent se lancer là-dessus, voilà, bonne soirée.